Je m'appelle Céla Falduto, je viens du sud de la France, de Nîmes. J'ai fait mes études à Montpellier, des études d'architecture. Une année à Milan, mais la plupart sur Montpellier. Après quoi j'ai travaillé dix ans dans une agence d'architecture. Là je me suis rendu compte qu'en réalité je ne m'épanouissais pas totalement. Je suis revenue en fait à mes premiers amours qui sont le dessin. Donc là j'ai commencé à éditer des livres dans l'esprit de carnet de voyage sur des villes du pourtour méditerranéen. En premier, j'ai commencé par ma ville natale qui est Nîmes. Donc c'est à partir que du dessin, de l'aquarelle, des détails. L'idée c'est de saisir dans un carnet l'esprit de la ville. Qu'on retrouve les éléments incontournables, les monuments, tout en les mettant en scène avec la vie qui se déroule devant et pas juste le monument figé dans le temps. Donc là j'ai fait Nîmes, j'ai fait Arles, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Rabat aussi parce que j'ai fait un petit séjour au Maroc. Donc des ambiances un peu différentes. Avec l'école Saint-Michel, le projet qui va être réalisé, c'est un projet éditorial qui va consister à saisir un peu l'esprit de Saint-Michel. Mais à travers des aquarelles. Pour ce projet, moi je travaille essentiellement d'après photo. Je m'imprègne des lieux, je fais toute une série de reportages photographiques. qui me permet après moi de me baser là-dessus, de faire une maquette, de savoir ce que je vais représenter. Du coup je vais transmettre ces dessins en collaboration avec l'équipe de communication. On va produire cet ouvrage éditorial sur le lycée Saint-Michel. Oui, en restant ici quand même huit jours, la première chose qui m'a surprise, c'est la variété des clubs qui sont proposés aux lycéens. Je trouvais ça hyper riche et hyper intéressant. Et la qualité des espaces aussi. Je trouve que l'espace de restauration là, dans le nouveau bâtiment, c'est un espace hyper agréable. Même la bibliothèque a été restaurée. Je trouve que ça donne envie de retourner au lycée. C'était mon premier voyage en Turquie. J'ai découvert Istanbul avec grand plaisir. Ce que j'ai vraiment apprécié pour une Française qui a vécu au Maroc, c'est de retrouver un peu ici ce mélange Orient-Occident. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai aimé ce mélange de cultures qui cohabitent en toute simplicité. J'ai beaucoup apprécié ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la silhouette d'Istanbul sur la corne d'or, avec la silhouette des mosquées qui dessine un peu la skyline. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et que j'ai envie de dessiner. Je tenais à remercier le lycée Saint-Michel pour m'avoir donné l'opportunité de découvrir déjà le lycée, Istanbul et toute l'équipe qui a été très bienveillante avec moi, que ce soit au niveau de la communication, de la direction, de l'ensemble des professeurs. Voilà, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada